Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition, un nouveau journal. Voici d'abord les prévisions météo, une belle journée estivale, de nouveau sous le soleil dans la région, des températures de saison rien d'excessif. 18 degrés sur le littoral de Boulogne à Le Touquet, 20 degrés quand même à Saint-Omer, 22 degrés à Lille pour le reste de la semaine. Le beau temps devrait se maintenir avec les mêmes températures ces prochains jours. Toutes les prévisions météo, bien sûr juste après ce journal à la une, tout d'abord à la suite du conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille. Ce vendredi, plusieurs changements, notamment la circulation des véhicules vignettes critères 4 et 5 interdits désormais. Et ce, tout au long de l'année, pas seulement quand il y aura des pics de pollution dès 2021. Lucille Berthe-Constant est avec nous en plateau pour tout nous expliquer. Objectif, réduire la pollution. C'est le but de la mesure annoncée par la Melle vendredi 28 juin. Les véhicules équipés d'une vignette critères 4 et 5 et non classés ne pourront plus circuler dans 11 communes de la Melle. Donc ça concerne des véhicules essence et diesel de plus de 14 ans, des voitures de particuliers, utilitaires et poids lourds. Les deux roues motorisées, par contre, pourront toujours continuer à circuler. Parmi les villes concernées, on retrouve l'île-et-l'Ème, l'homme, ce que d'un, au bourdon, l'os, fâche-tumine-île, ronchins, la madeleine, marquette-les-lilles, saint-andré-les-lilles et enfin l'ambersart. Les axes traversants seront aussi concernés. C'est déjà le cas pour la N356 qui relie l'île à Roubaix et Tourcoing et à la Belgique. Mais à compter de 2021, ce sera aussi le cas pour la N25 et pour la N1. Alors cette mesure ne sera pas provisoire comme lors des pics de pollution. L'interdiction sera en œuvre du 1er janvier au 31 décembre pour les voitures les plus polluantes. Ce sont près de 23 000 véhicules, selon la Melle, qui représentent 23% du parc circulant et 32% des émissions de particules fines. L'objectif de santé publique est mis en avant. Chaque année, la pollution de l'air tuerait entre 1 400 et 2 400 personnes dans la métropole liloise. Et pour les usagers les plus modestes, la Melle dit réfléchir à des mesures d'accompagnement pour l'achat de véhicules moins polluants. Alors la même démarche a déjà été mise en place dans 230 villes et aires métropolitaines de l'Europe. Par exemple, Paris est passé le 1er juillet et Strasbourg devrait appliquer la mesure à compter de 2021. Merci Lucille pour ces explications. Non loin, un de ces communes de la métropole liloise, le combat aussi des habitants de Delémont à la frontière belge contre l'entreprise Clarbout Potétoz. Installée, elle, à Warnotan, de l'autre côté de l'Alice, en Belgique, la société qui produit des frites, vient de déposer une nouvelle demande pour construire un second entrepôt frigorifique. Le projet est actuellement au cœur d'une bataille judiciaire au grand regret des riverains français. Car pour eux, l'entreprise ne respecte pas les règles environnementales. Ces dernières années, Clarbout Potétoz a enchaîné les scandales sanitaires avec notamment des poissons morts retrouvés à proximité de l'usine et des rejets de couleurs particulières et odorantes. Explication sur place, recueillie par Rémi Desremeaux. Si on a de la zone humide de part et d'autre, on les respecte. Côté belge, avoir souplesse totale, on peut jouer avec des espaces naturels, avec des espaces aéricoles et les basculer en activité. Les poissons morts, on ne comprend pas non plus. On a déjà eu de la mousse, on a déjà eu des matières grasses qui s'en allaient déjà jusqu'en direction des écluses de Bauer-Neton. Il y a tout le temps, tout le temps quelque chose. Vous vous promenez sur le chemin de Halage, vous voyez des matières qui coulent en traversant le Halage. Ça vient de l'usine. C'est incroyable. Il y a des nuisances partout. Et dans Delémont, il y a des gens qui disent on va déménager, on va partir. L'année étudiante à peine terminait déjà la colère du syndicat solidaire étudiant contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Annoncé il y a plusieurs mois par le ministère de l'Enseignement supérieur, malgré l'avis négatif des présidents d'universités, cette hausse concernera les nouveaux inscrits, soit près de 5000 étudiants dans la région, à l'université de Lille ou celle du littoral Côte d'Opale. Ainsi, dès la rentrée prochaine, ces frais passeront de 170 euros à 2770 euros en licence, 3280 euros en master. Le syndicat solidaire étudiant juge la mesure tout simplement raciste et considère qu'elle va favoriser les classes sociales les plus élevées et vider nos universités de ces étudiants étrangers. Explication au micro d'Idyl Gunay. Cette mesure, purement et simplement raciste, puisqu'on fait payer plus cher à des personnes qui ne sont pas nées en France ou en Europe, et elles n'ont pas choisi, pour avoir accès à un savoir censé être le savoir. On est censé éduquer la population, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit, pour pouvoir donner ses armes. Comme on dit, le savoir est une arme, proprement dans l'enseignement supérieur, ça se traduit par là. L'objectif, c'est d'éduquer la population pour pouvoir nous faire grandir et d'autre part, nous émanciper. Et on parle de l'autonomie de l'université et de l'émancipation qu'elle provoque face aux gouvernants différents. Cette émancipation, elle est morte. Dans l'actualité de la région, ce week-end, samedi et dimanche, deux morts par noyade, les deux fois sur la plage du Touquet. Ce samedi, c'est un jeune de 25 ans qui est décédé, un jeune de 21 ans également ce dimanche. A chaque fois, le phénomène débâche, vous le savez, ces cuvettes que l'on trouve sur les plages et qui, à marée montante, peuvent être extrêmement dangereuses et piégeuses. Attention, puisqu'il y a eu d'autres cas de noyade, heureusement sans conséquence, à Embloteuse, ce dimanche soir, ou encore à Dunkerque, les pompiers et sauveteurs ont pu intervenir à temps. En revanche, au Touquet, ce week-end, samedi et dimanche, deux jeunes d'une vingtaine d'années sont morts noyés. Rappel de prudence, bien sûr, au fur et à mesure de cet été. Le sport aussi, dans l'actualité, avec le Tour de France à la voile, dans quelques jours, comme chaque année, c'est depuis Dunkerque que les équipages s'élanceront pour une dizaine d'étapes sur le littoral français. Nous vous présentons à cette occasion le team Dunkerque-voile, cinq jeunes âgés de 17 à 26 ans, qui s'entraînent depuis six mois en mer du Nord sur leur Diame 24. Un petit trimaran de 7m25, capable d'atteindre tout de même les 25 nœuds, plus de 50 km heure. Avec leur entraîneur Rémi Tenchon, ils sont désormais prêts pour 15 jours de course et une belle épopée à travers la France. Car après chaque étape, il faut démonter le bateau et le convoyer par la route. On écoute deux d'entre eux au micro de Louis Cahier. Nous, c'est quand même une première pour deux semaines de course, mais je pense que le plus important, c'est d'être régulier. Si on fait un jour premier, mais que tous les jours, on est dernier, ça ne va pas jouer en notre faveur. Donc, il faut être constant, régulier et surtout, toujours rester la tête froide. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne journée que tout le tour, ça va être pareil. On s'entraîne ici toute l'année, donc tous les week-ends. Donc, forcément, par rapport aux autres équipages qui ne viennent que pour les trois jours du départ, nous, on le connaît. On a vu tout le temps ici, on connaît les effets de site, tout ça. On a quand même cet avantage-là. Avec le grand départ prévu de Dunkerque, donc du 5 au 7 juillet, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura toutes sortes d'animations, trois journées de fêtes au port de Dunkerque pour le départ du Tour de France à la voile. Fin de cette édition, à suivre, bien sûr, vos prévisions métaux, puis un autre journal dès le prochain quart d'heure. Sous-titrage ST' 501